1 Alléluia, il est Dieu, il est le véritable et nous sommes dans le véritable. Seigneur éternel, nous te rendons grâce encore une fois pour ta bonté, pour ton amour. Fais-nous du bien, à ton nom Jésus, si nous sommes là, c'est pour t'adorer. Assiste-nous, enfin que l'honneur et la gloire reviennent à toi. À ton nom Jésus, nous avons ainsi prié. À ton nom Jésus, nous avons ainsi prié. Ensemble comme un seul homme nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et l'orange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Est-ce qu'on peut dire un peu plus fort gloire à Dieu? Les enfants sont plus forts qu'Éric Vieux. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu! Amen. Vous savez pourquoi je rends gloire à Dieu? Parce que Dieu est capable de faire de nous, de faire de toi un mystère. Alléluia. Alléluia. Je rends gloire à Dieu. Parce que Dieu est capable de faire de nous, de faire de toi un mystère. Parce qu'il y a des fois, les gens cherchent le mystère de Dieu. Mais par contre, Dieu peut t'utiliser pour que toi-même, pour que moi-même, je sois déjà un mystère. Et que je crois que le mystère de Dieu va agir dans votre vie. Et que je crois que la bonté de l'Éternel ne sera jamais loin de nous. Que l'Éternel se montre puissamment dans notre vie. Alléluia. J'aimerais dire tout simplement que je suis de la joie d'être parmi vous. Parce que de nouveau, j'ai récite grâce. Ce n'est que la grâce que j'ai récite d'être devant vous. Et que son amour s'est manifesté encore dans notre vie. Dieu est bon, il est puissant, il agit, il répond favorablement. Et ma Bible me dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Je priais, ce matin je priais, je disais à Dieu que tes larmes coulent pour le problème de quelqu'un. Cela veut dire quoi ? Ma Bible m'apprend que lorsque Lazare était déjà mort, il sentait déjà. Jésus était venu pour les hommes, c'était trop tard. Il était venu vraiment trop tard. Et Marthe disait, maître, si tu étais là, Lazare ne pouvait pas mourir. Donc parce que Jésus était venu en retard. Pourquoi en retard ? Il y a un moment qu'on peut sauver une personne. On peut sauver une personne lorsque cette personne-là est malade. On peut sauver une personne lorsque cette personne-là est sous dialyse. Mais lorsqu'une personne est morte, c'est fini. Alléluia ! Lorsqu'une personne n'a plus de la vie, c'est fini. Et Marthe a dit, maître, si tu étais là, ton ami Lazare ne devait pas mourir. Parce qu'il savait, il connaissait Jésus. Il était capable de guérir. Il était idéal aussi la résurrection pour quelqu'un qui vient de mourir il y a quelques minutes. Mais c'était plus complexe pour quelqu'un qui sent déjà. Alléluia ! C'était compliqué pour quelqu'un qui sent déjà. Et Jésus a rappelé à Marthe, t'as-je pas dit, si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Si nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu. C'est pour cela que je viens de te dire tout simplement, tu es un symbole de bénédiction. Tu es un symbole incroyable que Dieu existe. Tu es un symbole qui représente, qui montre que Dieu répond encore. Parce que, en toi, Dieu se montre tout ça. Alléluia ! Il sent déjà. Et la Bible m'apprend, lorsque Jésus s'est approché devant la tombe de Lazare, ses larmes ont coulé. Il a plairé. Parce que Lazare ne faisait plus partie des vivants. Alléluia ! C'est pour cela tout simplement que je dis que pour mon problème, pour le problème d'un enfant de Dieu, Jésus, fais écouler tes larmes. Oh, si les larmes de Jésus coulent pour ton problème, oh, même si ton problème est mort, même si tu es désespéré, une nouvelle vie doit entrer dans votre vie. Avant la prière, Jésus a dit, oh, Père, je sais que tu m'entends toujours. Mais je prie pour ces gens. Oh, Père de Dieu, si ces larmes coulent, tes problèmes les plus complexes auront une réponse. Oh, nos problèmes les plus difficiles auront un résultat. Oh, nos désespoirs les plus profonds auront une espérance. Oh, là où nous sentons que c'est fini, Dieu mettra un nouvel chemin. Là où nous sentons que rien ne peut avancer ni progresser, Dieu fera de nouvelles choses. Je reviens encore. Dieu nous a parlé de choses. Dirons, maintenant, ça fait quatrième dimanche, trois dimanches, c'est l'espérance. Parce que par la foi, nous avons appris que la foi, dans la foi, il y a l'espérance. Des choses qu'on espère, celles qu'on est démonstration, des choses qu'on ne voit pas. Et pour espérer, nous avons appris, il y a un trésor. Dieu connaît nos noms, Dieu connaît ton nom, il connaît mon nom. Il y a un trésor caché pour ta vie. Oh, aujourd'hui, j'aimerais que ce trésor-là puisse être révélé pour ta vie. Alléluia. Aujourd'hui, je prie Dieu que Dieu fasse en sorte que ce trésor puisse être révélé pour l'Église et juste sa vie. Oh, je prie Dieu pour que notre trésor soit révélé. Et nous avons appris, le dimanche dernier, la vision d'un homme qui croit ou qui a la foi peut voir un bébé, il voit un ministre. Peut voir un pauvre, il voit un riche. A la place de voir un malade, il voit la guérison. A la place de voir les difficultés, il voit des solutions. Oh, je prie Dieu que l'Éternel soit ta solution. Que Dieu puisse te répondre puissamment. Comptez sur Dieu et comptons sur Dieu. Peu importe ce que nous sommes en train de vivre. Comptons à espérer à l'Éternel. Tant que tu n'as pas vu, sache une chose que tu as un trésor. Vous savez, quand on dit espérer, l'homme espère par rapport à un appui. Alléluia. Mon oncle est riche, je m'appris à celui-là. Parce que lui, je vais hériter, il va me donner. Mon père est riche, lui, il va me donner. Alléluia. Oh, notre Dieu est plus que milliardaire. Oh non, ton Dieu est plus que riche. Ton Dieu est plus grand que des millionnaires. Ton Dieu est plus grand que tout. Il n'est pas seulement capable de donner des solutions financières, mais il est aussi capable de te donner des solutions spirituelles. Ah, les médecins ont des limites. S'il tente tout, il te dira que, bon, je vois, ton problème devient spirituel. Mais notre Dieu, il peut agir s'il est plan charnel, mais il peut aussi nous répondre s'il est plan spirituel. Et nous avons appris, durant cette trace de message, Dieu nous a appris, l'Église de Dieu, notre vision doit dépasser la réalité. Si tu es choqué quand je témoigne, j'aimerais te faire comprendre. Quand on dit un témoignage, comme l'a servi de témoigner, c'est-à-dire qu'il y a dépassé les limites, ce que tu peux faire. Un témoignage, je veux dire, donc tu entres dans l'extrême-là ordinaire. Tu dépasses tes capacités, là où tes limites existent. Mais maintenant, Dieu t'amène au-delà de ta capacité. Oh, que Dieu nous amène au-delà. Que Dieu nous amène au-delà. C'est pour cela, n'hésite pas. Je vous ai dit, j'ai parlé à l'Église en disant, voyons-nous grand. Ne plaire pas devant les gens, que des pères. Lorsque demain, des choses vont changer, que les gens puissent te dire. Rappelez l'ancien temps. Mais soyez toujours joyeux, parce que ton Dieu répond favorablement. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons apprendre quelque chose. Nous voulons apprendre quelque chose par la grâce de Dieu. Étant donné que nous aimons Jésus, où nous devions espérer ou compter. Et la fois dernière, nous avons appris que les mages avaient lit ce qui a été déclaré par l'Éternel. Le jour de la naissance du roi, il y aura des signes qui ne trompaient pas. Effectivement, ce jour-là, ils ont vu l'étoile. Mais j'aimerais affirmer à un enfant de Dieu, que tu dois comprendre, que l'étoile que nous parlons, l'étoile que les mages ont vu, n'existe plus. Alléluia. L'étoile est là. Lorsqu'ils ont arrivé jusqu'à Jésus, cette étoile-là n'existait plus. Mais j'aimerais dire à un enfant de Dieu, jusqu'aujourd'hui, qu'il y a une étoile qui est sortie pour ta vie depuis ce jour-là. Cette étoile-là, personne ne peut les voir. Personne ne peut l'observer. Même si quand tu vois des choses qui sont un peu compliquées, ne perds pas espoir, parce que personne ne peut les voir. Mais sache une chose, depuis ce jour-là, l'étoile est sortie. Le point pour l'espérance, c'est là, c'est de quoi ? L'espérance, c'est tout simplement une nation pour espérer, il faut avoir quelque chose. Alléluia. Parce qu'au départ, Dieu, il est d'abord le Dieu d'Israël. Au départ, d'abord pour Israël, pas pour les païens. Mais Dieu a fait en sorte que cet espoir, cette espérance-là, puisse aussi toucher nous qui étions païens. Alléluia. Que cet espoir-là puisse te toucher, nous toucher, nous aussi qui étions païens. Et par contre, aujourd'hui, nous voulons parler de l'étoile brillante du matin. Jésus, Jésus, l'étoile brillante du matin. Alléluia. 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 L'étoile, même la mort doit réquiller. Lorsque l'étoile arrive, même la maladie doit réquiller. Lorsque l'étoile arrive, des choses doivent changer. Lorsque l'étoile arrive, l'impossible devient possible. Lorsque l'étoile sort, ton orientation doit être réelle. Alléluia. Alléluia. Je pense qu'un enfant et je n'ai pas compris. Lazare a perdu la vie. Lazare était malade. Mais lorsque l'étoile était arrivé, l'étoile a déclaré, Lazare ne peut pas m'en, Lazare est en train de dormir. Les déclarations de ton étoile brillante du matin peuvent changer la manière dont les médecins ont déclaré. Les médecins peuvent déclarer inquirables. Mais lorsque l'étoile arrive, déclare la guérison. Alléluia. Peu importe ce que les hommes peuvent déclarer, bien aimé, comptons sur la grâce de Dieu. Oh, bien aimé, Église de Dieu, comptons sur la bonté de l'Éternel. Église de Dieu, espérons, espérons à l'Éternel. Église de Dieu, comptons parce que notre Dieu agit. Alléluia. Nous allons revenir dans la parole rapidement. Jésus-Christ, l'étoile brillante du matin. Romain, chapitre 15, verset 12, et Apocalypse, chapitre 22, verset 16. Romain, chapitre 15, verset 12, et Apocalypse, chapitre 22, verset 16. Je lis la parole. Ésaïe dit aussi, il paraîtra le rejeton d'Ésaïe, il se levera pour régner sur les nations, les nations espéreront en lui. Alléluia. La déclaration d'Ésaïe, il sortira d'Ésaïe, un rejeton qui s'élèvera, qui régnera sur les nations, et les nations espérant, vont espérer en lui. Peuble de Dieu, d'Ésaïe sortira un homme, une personne, non pas pour qu'Israël puisse seulement espérer en lui, mais c'est le rejeton qui sortira d'Ésaïe. Des nations auront l'espérance en lui. Alléluia. Révélation, Apocalypse, chapitre 22, verset 16. Je lis la parole. Moi, Jésus, j'en ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la racine de David, et son descendant, l'étoile brillante du matin. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? La première lecture, c'est la déclaration. La deuxième lecture, c'est la confirmation. Que moi, Jésus, je viens attester ou confirmer ces choses, des choses qui ont été dites à l'Église de Dieu, à l'Église et j'y sévi. Que de ce qui a été déclaré, que cela est accompli, il sortira d'Ésaïe, de David. Voici, j'ai envoyé un ange pour vous. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Église de Dieu, lorsque nous comptons sur Dieu, nous devons savoir, pour devenir chrétien aujourd'hui, des projets que Dieu a conçus ne commencent pas aujourd'hui. Des projets de ta réussite n'est pas préparés aujourd'hui. Dieu a commencé déjà à préparer les choses avant ta venue. Donc, c'est lui qui a été là, qui a été prophétisé. Maintenant, c'est là complément. Et c'est Jésus qui parle, que je suis l'étoile brillante de ma tré. Alléluia. Vous savez, dans la vie, même lorsqu'une personne est attaquée, ce qui est le plus important que les diables cherchent à localiser, c'est d'abord ces étoiles. L'étoile d'un roi n'est pas identique à l'étoile d'un soldat. L'étoile d'un chef de l'État n'est pas identique. Ton étoile est remplie de bénédictions, parce que ton étoile est éclairée encore davantage par l'étoile de Dieu. Lorsque nous recevons Dieu, la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu vient encore au embellir notre étoile de telle manière d'éclairer encore davantage, de te donner encore puce d'ouverture. Ce que tu n'as pas touché avant, Dieu te donnera parce qu'il a éclairé ta vie. Vous allez se rendre compte, Jésus a déclaré, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Alléluia. Bien, mais lorsque tu es une étoile, Jésus a déclaré sur la terre, à sa venue, que les ténèbres ne réuniront plus jamais sur la terre. Lorsque ton étoile est claire, cela veut dire, ça crée ce qu'on appelle l'horreur spirituel. L'horreur veut dire la levée du soleil. Alléluia. Les matins, lorsque le soleil se lève, même si on était triste, même si tu avais l'insomnie, le lever du soleil donne la joie. Et que dans ta vie, dans notre vie, que Dieu nous donne la joie. Bien, mais sache une chose, si nous sommes connectés à Dieu, si Jésus, dans votre vie, il est l'étoile brillante du matin, peu importe les circonstances ou les réalités que nous pouvons traverser, nous ne cesserons jamais de compter sur la grâce de Dieu. Parce que ma Bible me dit, l'étoile, notre Dieu, il renouvelle sa bonté chaque matin. Oh, je bénis Dieu, parce que Dieu a encore renouvelé sa bonté dans votre vie. Oh, je bénis Dieu, parce que Dieu a renouvelé encore la bonté dans la vie de tes enfants. Oh, je bénis Dieu, Dieu a renouvelé encore sa bonté dans cette, aujourd'hui même. Oh, je rends gloire à Dieu, parce que la bonté de l'étoile s'est renouvelée encore dans notre église. Oh, je rends gloire à Dieu, parce que sa bonté fait en sorte, même si le malheur arrive, nous ne serons pas atteints à cause de son nom. Nous avons appris que c'était un désir pour des marges, ce qui a été déclaré par le prophète, qu'il garde cela, et observe le ciel, et le jour où ils ont vu cela, ils étaient obligés de bouger. Alléluia. Oh, si ton étoile est lave, cherche à bouger. Alléluia. Non, même si quand tu avances, tu ne sais pas, cherche à bouger. Bouger, cela veut dire que tu es rassuré que ton étoile brille, que tu n'es jamais celle. Bien-aimé, laisse-moi te dire, lorsque nous parlons de l'étoile, l'étoile c'est un symbole, la Bible m'apprend. Lorsqu'Israël était sorti en Égypte, il y avait des symboles qui conduisaient les peuples israélites. Alléluia. La Bible me dit, la nuit, il y avait une colonne de fées. Et la Bible dit, la journée, il y avait une colonne de niées. Lorsque l'étoile t'oriente, t'amène quelque part, bien-aimé, espérez et comptez à Dieu, sache que tu ne marches jamais seul. Or, lorsque ton étoile brille, l'étoile brillante, qui est Jésus de Nazareth, bien-aimé, sache, même dans les difficultés, dire, ce n'est qu'un temps, des choses que j'ai vies, ça doit passer. L'étoile permet à un enfant de Dieu de continuer toujours à espérer. Vous allez se rendre compte, lorsque le mage s'est déplacé, arrivé à Jérusalem, lorsque l'étoile était devenue invisible, ils étaient désespérés. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, même si tu sens quelque chose un peu noir, ne posez pas de questions par-ci, par-là. Espère toujours. Le temps que tu vois aujourd'hui ne restera pas éternellement. la Bible dit, la Bible nous dit chaque chose à son temps. J'aimerais assurer un enfant de Dieu qui espère à Dieu, qui compte sur la grâce de Dieu. Continue à espérer même si les choses de toi sont troubles. Continue à espérer même si tu sens que les choses n'évoluent pas correctement. Continue à espérer lorsque tu sens qu'il n'y a pas un débouché dans votre vie. Que Jésus soit ta force. Que Jésus soit ta paix. Que Jésus soit ta joie. Vous allez voir des gens, en regardant comme ça, vous allez se rendre compte que nous pouvons dire qu'il est malheuré. Mais à cause du nom de l'Éternel, à cause de Jésus qui est l'étoile brillante de sa vie, cette personne est toujours dans la joie. Cette personne a toujours la force. Peuple de Dieu, des situations ne seront pas identiques dans votre vie. Parce que la Bible me dit, résistez au diable et il sera loin de vous. L'ennemi viendra toujours vous perturber, nous perturber. Mais si nous savons, nous avons l'assurance que le Christ est avec nous, jamais nous allons céder. Alléluia. Alléluia. Observez bien, très peu, peuple de Dieu. Vous savez, à l'époque de Jésus, quand Jésus était né, beaucoup d'enfants de son âge étaient tués. Vous savez ça? Alléluia. Il y a des fois, on se pose des questions. Bienvenue, si Dieu t'a fait grâce, parce que Dieu connaît, on a appris la fois dernière, Dieu peut identifier ce que tu as, c'est que tu seras avant que les autres sachent. Alléluia. À cette époque-là, imaginez aussi, pendant cette période, Dieu aussi a dit, a envoyé un ange pour dire à Marie, quittez Jérusalem, quittez Béthéleum, allez maintenant en Égypte, parce qu'Hérode est en train de préparer un plan. J'aimerais te poser une question. Pourquoi ne pas seulement envoyer des anges de Dieu? Parce qu'il a envoyé déjà un ange. Pourquoi ne pas envoyer seulement un ange pour défendre Jésus? Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Et la Bible dit, Jésus était parti, ça dirait presque cinq ans d'Égypte, jusqu'à la mort d'Hérode, Dieu a envoyé encore un ange. Donc ça veut dire, l'ange est venu, l'ange est revenu après cinq ans. Après cinq ans, pourquoi? Pour annoncer une nouvelle, que Hérode est mort. Alléluia. Maintenant, vous pouvez rentrer en Israël tranquillement. Laisse-moi te dire, je veux dire au peuple de Dieu, Dieu peut te déplacer, non pas parce qu'il veut seulement te déplacer, mais Dieu peut te déplacer pour ta sécurité. Oh, que cette ville soit une ville de bénédiction pour toi. Si Dieu t'a amené ici, ce n'est pas une erreur. Que cette ville t'apporte la paix. Oh, que cette ville te donne la joie. Oh, cette église te donne la tranquillité. Que Dieu soit la joie de votre vie, la paix de ta vie. Amen. Bien, mais ne pose pas de questions et de foi. La Bible ne détermine pas quelle était la réalité que Joseph traversait avec Marie en Égypte pour élever Jésus. Surtout dans un pays étranger. Nous tous nous connaissons l'étranger. Alléluia. Amen. Mais par contre, cela est arrivé. Je vais le dire à un enfant de Dieu, si tu as l'étoile, tu connais l'étoile brillante du matin, c'est protéger la grâce que Dieu a mis en toi. Amen. Oh, la première jalousie commence par la grâce que Dieu a mis en toi. Amen. Oh, ton amen me convainc. Je ne prêche pas quelqu'un ici ce soir. Alléluia. Amen. Vous allez voir, quelqu'un qui t'aïsse comme ça, sans parler, vous n'avez jamais discuté, mais il ne t'aime pas. Il est là pour t'insulter. Il est là pour dire le mal de toi. Pousse-toi la question, qu'est-ce que j'ai fait? Alléluia. Jésus n'avait pas déclaré des choses. Il ne pouvait même pas parler, parce qu'il n'était qu'un bébé. Mais Hérode préparait des plans pour tuer Jésus. Parce que tout simplement, il savait, l'étoile qui est à Paris, à Bethlehem, c'est une étoile dangereuse. L'étoile là, je cherche à identifier cela. Je dois tuer jusqu'à ce que je ne peux pas cesser. Parce que si cette étoile là arrive, ma vie, mon avenir ne sera pas là. C'est qu'Hérode oubliait. Il fallait seulement 5 ans de vie, il devait mourir. Alléluia. C'est pour cela que la Bible dit, garde le silence jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Si Jésus est une étoile brillante, quand quelqu'un te combat, il te facilite seulement la tâche de monter encore. C'est pour cela que la Bible déclare, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. si Jésus est l'étoile brillante du matin, cela veut dire, ce n'est pas le combat qui va cesser, il y aura encore plus de combats. Mais fais confiance à Dieu, tant que cette lumière là est avec toi, tant que la lumière de Dieu gère ta vie, tant que la lumière de Dieu te conduit, même si quelqu'un t'insulte, ne réponds pas. N'entrez pas dans les petits pièges de destruction de l'ennemi. Il ne faut pas y aller à ce qu'il y a. Maman, on a un peu de sang, mais on a un peu de sang, on a un peu de sang, on a un peu de sang. Alléluia. Il y a même des gens qui provoquent des passeurs pour qu'on puisse se battre. Il y a des gens qui provoquent des passeurs pour qu'on puisse se battre. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit, je mettais la différence entre ce qui me sert et ce qui ne me sert pas. Alléluia. Que ton Dieu, que notre Dieu soit le Dieu de la différence. Oh, que ton Dieu puisse opérer de grandes choses dans votre vie. Que la différence opère dans les choses que tu fais pour ton Dieu. Que Dieu prouve que réellement la seule, sa lumière est avec toi. Alléluia. Regarde, j'aimerais te dire des choses. Je te vois différent. Alléluia. Tu peux plaire, moi je te vois différent. Ah, tata Michel, je te dis la vérité. C'est vrai. Un jour, si tu doutes, tu vas me témoigner. Alléluia. Je te fais, la parole de Dieu est là seulement pour me rassurer. Le fait de tes combats ne prouve pas que tu dois souffrir toute ta vie. J'aime bien la souffrance dans la foi. quand tu vois, quand tu vois, laisse-moi te prêcher, est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Quand tu vois dans la foi ta vie et devient trop facile, pose-toi des questions. Tu n'es pas avec Dieu. Je te dis franchement. La Bible dit, veuillez et priez car votre adversaire, le diable, rône comme un lion rougissant. C'est ça qui va dévorer. Alléluia. Si tu sens la tranquillité, tout est bon, tout est calme, pose-toi des questions. Tu n'es pas avec Dieu. Parce que le diable combat toujours les enfants de Dieu. Mais si tu sens que tu n'as plus de combat, oh, bienvenue, laisse-moi te dire une chose. Pour que David puisse terrasser Goliath, il avait déjà l'habitude de vaincre. Son étoile, c'est l'étoile de victoire. Il a dit, même si ce n'était pas un homme, mais il a déjà terrassé un lion. Alléluia. Alléluia. Même si ce n'est pas un homme, je n'ai jamais tué un homme, mais il a déjà terrassé un ours. Alléluia. Bienvenue, laisse-moi te dire une chose. Que Dieu nous amène dans les choses surnaturelles. Que Dieu nous aide à expérimenter de grandes choses. Je crois que l'étoile brille dans ta vie. Je ne crois que tu n'es jamais seul. Je crois que cette étoile-là t'éclaire. S'il y a des gens qui t'insultent, parce que tu es une étoile. S'il y a des gens qui te critiquent, parce que tu es une étoile. L'étoile de Dieu brille sur toi. On s'amène à la contradiction. Écoutez-moi très bien, peuple de Dieu. Lorsque la lumière arrive, les ténèbres doivent partir. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. C'est parce que là, lorsque Jésus était venu, il a, j'ai expliqué, il a déclaré que les ténèbres ne régneront plus jamais sur la terre. Et lorsqu'il était là, il a dit, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Ou si l'étoile brille dans votre vie, la ténèbre ne sera pas avec toi. » Quand je parle de ténèbres, je parle de la sorcellerie, parce que les œuvres de la ténèbre existent, mais notre Dieu, il est le Dieu de la lumière. Et Dieu me dit, « Tu es une fille de la lumière. » Dieu me dit, « Nous sommes une humilquisse de la lumière. » « Oh, que la lumière de Dieu expose tes ennemis. » Regarde, si je pars vers la lumière, même mon ombre doit comprendre que je suis dans la lumière. Alléluia. Il est disparu. Alléluia. Mais si je suis entre ténèbres et lumière, même mon ombre fait partie de moi. Mais si j'entre dans la lumière, tout doit être exposé au nom de... Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, je prêche un enfant de Dieu que aucun héros ne puisse se cacher dans votre vie. Oh, je prêche un enfant de Dieu que aucun héros ne puisse s'approcher dans votre vie. Que celui qui fait des projets pour ta destruction, pour détruire ton étoile, qu'il soit exposé au nom de... Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien, mais nous ne comptons pas sur un homme, mais nous comptons sur la grâce de Dieu. Oh, il y a des fois... Laisse-moi te dire une chose. Je voudrais te donner une explication. La Bible apprend que... Christian, viens. Viens, s'il te plaît. Viens, on va prêcher ensemble. Pour ton bien, mets ton masque, s'il te plaît. Un homme était avec son prophète. Il était, il est jeune, élève d'un prophète. Il s'est retrouvé face aux ennemis. Il fallait combattre. Mais le problème, c'est que le prophète voyait. Lui, c'est mon élève. Moi, c'est le prophète. C'est que le prophète voyait. L'élève ne voyait pas ça. Il commençait à désespérer. Il dit, maître, mon maître, face à ce combat, comment on peut obtenir la victoire ? Face à ce soldat, comment on peut vaincre ? Oh, le maître lui a dit, mon fils, mon jeune élève, tu ne vois pas tout simplement que Dieu te donne les yeux de l'esprit. Lorsque tu vas regarder avec les yeux de l'esprit, tu verras que derrière nous, tu ne vois personne. Mais par contre, en réalité, on n'est pas seul. Derrière nous, il y a une grande armée. Derrière nous, il y a des grands soldats. Mais lui, il disait, maître, je suis désespéré. On ne peut pas obtenir cette victoire. Je dis, lorsque l'étoile opère en toi, lorsque tu comptes, c'est la grâce de Dieu. Que dans les yeux, il ne voit rien. Mais j'aimerais te raciner, tu n'es jamais seul. C'est pour cela que je t'ai posé la question si tu aimes la parole de Dieu. Oh, si la parole de Dieu est déclenchée pour ta vie, de nouvelles choses doivent commencer. Soyez seulement de la joie. Ayez seulement de la force. Soyez seulement en paix. Parce que Dieu agira. Dieu va opérer. Oh, le lève s'est lamenté encore. Il dit, maître, je ne vois rien. Maintenant, le maître lui a dit, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Non pas parce que tu vois avec ces yeux-là, mais tu vas voir avec d'autres yeux. Lorsqu'il a prié pour lui, il a regardé. Regarde derrière toi maintenant. Il a regardé derrière. Il a vu des grandes armées. Il a vu des grands soldats. Il a vu des soldats comme il n'a jamais vu. Il a vu des chars comme il n'a jamais vu. Il a compris une chose. Laisse-moi te dire, la victoire de ta vie, tu n'auras pas ça avec tes yeux, mais tu auras ça avec la foi, en espérant à Dieu. Si tu regardes avec tes yeux, tu vas regarder ton ventre, je ne vais pas manger. Tu vas regarder ta situation en disant rien ne va. Tu vas regarder l'église en disant que rien ne pourra changer. Mais regarde maintenant avec les yeux de foi. Un jour, Christian sera grand. Je te regarde avec les yeux de foi. Un jour, ta vie doit changer. Un jour, tu dois rouler. Un jour, tu dois te marier. Ta vie ne sera pas comme les autres parce que je te regarde avec les yeux de la foi. Alléluia. Quand tu regardes les choses de la foi, d'une manière de la serre, rien ne pourra changer. Mais si nous nous regardons à la manière de Dieu, des choses doivent changer. Un matin peut changer le cours de votre vie. Un matin seulement peut changer de nouvelles choses dans votre vie. Ne cesse jamais à espérer parce que ta situation ne restera pas la même. Alléluia. Je me posais une question par rapport à un témoignage. Je lui ai dit comment expliquer une femme qui vient ici dans cette église comme une blague. Elle dit ça, je te mets ça comme une grossesse. Entre là, tu, cette année, je serai enceinte. Je déclare ici et la personne a fait ce geste de foi. Des gens qui étaient tout autour de lui riaient. Dis-le, c'est quoi ça, toi aussi ? La foi, c'est la folie. Des choses que nous comptons n'est pas invisibles. Mais notre Dieu rend des choses possibles. Alléluia. J'aimerais que l'église nous montons. Dieu rend l'impossible devient possible. Ma sœur, que Dieu te bénisse. Comme ça a été une première fois pour Mama Kelly, aujourd'hui aussi c'est une première fois pour elle. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu. Acclamer pour la gloire de Dieu. Alléluia. Mais si tu n'as jamais expérimenté Dieu, fais une tentative d'expérimenter. Pierre savait qui était Jésus. Ils étaient dans la barque, ils ont vu un ombre au niveau de la mer. Ils ont commencé à crier, c'est un fantôme. ne pensent pas seulement. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a un miracle qui se produit, on pense que le passé n'a plus le fétiche. On pense des miracles qui sont déjà fausses. Parce qu'on met déjà des doutes avant de croire. Alléluia. Ils criaient, c'est un fantôme, fantôme. Jésus les a rassurés en disant, non, Pierre, ce n'est pas fantôme. C'est moi. Alléluia. Mais Pierre a déclaré, Maître, si c'est toi, si c'est réellement toi, ordonne que je vienne vers toi. Voilà l'expérience de ta foi. Ce que tu ressens impossible, comme Jésus est l'étoile brillante du matin, il dépasse toutes sortes de limites. Sors dans la barque. Alléluia. La barque, c'est le confort, n'est-ce pas? Dès que vous êtes dans un bateau, vous êtes dans un bateau pour ne pas chavirer d'abord. En plus, vous êtes protégé des étampéries, n'est-ce pas? Sors de ton confort. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà expérimenté. Si tu demandes quelque chose que tu n'as jamais trouvé, si tu te poses des questions, tu as maintenant des doutes, sors de la barque parce que l'étoile t'éclaire, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus lui-même. Alléluia. Sortir de la barque, cela veut dire quoi? Chercher à prier davantage et à expérimenter encore et encore la puissance de Dieu. Alléluia. Mon frère, je parle avec toi, mon frère. Tu vois, c'est possible. Tu dois faire la férité de ton père et ça doit affecter tes frères qui ont ce qui sont derrière toi. Tu comprends, mon frère? Tu dois le faire. Ma sœur, l'Europe peut te dire des bonnes choses, mais ce que Dieu a mis à toi, ça doit arriver. C'est pour cela que je vous demande quand je vous supplie d'être œuvré pour Dieu parce que Dieu va vous récompenser. Alléluia. C'est ça, ce n'est pas moi qui le dis. La Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu paye mieux que copère. Quand je disais devant la tombe de Lazare, un médecin peut nous soigner, mais lorsqu'on devient à un certain niveau, il ne peut rien faire. Mais pour notre Dieu, il peut opérer au-delà de notre capacité. Alléluia. Que Dieu te donne les yeux de la foi car ton étoile brille encore. Ne désespère pas tant que tu n'as ni palpé, ni touché. Ne lâche pas. Peuple de Dieu, un jour, si Dieu permet, je vais témoigner. Mes témoignages peuvent être choquants pour toi, mais je sais que je ne peux pas le faire. C'est pour cela que je dois témoigner. Alléluia. Pourquoi je dis ça? Parce que je compte vraiment sur la grâce de Dieu. Nous espérons à Dieu. Soyez dans la joie. Que Jésus soit ta force. Que la paix demeure en toi. malgré toutes les situations. C'est pour cela que Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Cette étoile est réelle et que si nous croyons, si nous croyons, nous allons travailler pour Dieu de toute notre force. Et cette étoile-là va nous orienter et que Dieu bénisse la parole de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada